Et bonjour à tous, donc on se retrouve pour le deuxième épisode du Let's Play sur Alice Madness Return. Donc on reprend un peu en main. Donc on était arrivé, ça s'est effondré derrière nous. On est arrivé ici à une zone qui est un peu plus sombre, et c'est le début un peu d'aventure, pour en parler. Ah, il y a un bug là-haut. Bien, ça commence. Bon, il ne faut pas tomber dans la bouillasse. On recommence. Celui-là, il a du mal apparemment. Oh, ça va être long déjà, ça commence bien. Ah, c'est bon. Allé. C'est peut-être ça qui gêne. Il y a eu le p'tit champignon là. Bon. Bien pratique, ce qu'on va faire c'est qu'on va recharger ce passage là. On va recommencer tout ça tout de suite. Alors nous y revoilà. Donc est-ce que le champignon marche ce coup-ci ? Oui très bien. Alors on va quand même essayer de récupérer le souvenir caché là-bas. Et non ça ne passera pas. Alors dans la trame principale il y a assez peu de sauts millimétrés comme ça. Sauf pour les bonus un peu cachés. Qui peuvent être un peu fatiguants. Mais sinon le jeu en dehors des bonus ne requiert pas trop de sauts très millimétrés. Il faut vraiment pas toucher ça. Bon je vais essayer encore une fois et puis sinon on le fera pas. de la trame principale. Je ne m'en vais plus si on peut... Oui, ah c'est peut être... On pourrait faire ça comme ça, mais sinon ça peut être utile. Bon, on va essayer comme ça. Ah, presque ! C'est presque presque. Bon, le dernier assez. Non, ça ne me plait pas trop. Voilà, très bien. Tout ça pour récupérer. Le chemin de fer du pays des merveilles est charmant mais inefficace. Il n'est que bruit, brume et long limaçon. Mieux vaut oublier ce train. Une simili-tortu se l'occupe ? Oh non, ça ne fonctionnera jamais. Et maintenant, il faut repartir. Tranquil, c'est bien. Oh non, c'est l'accusé. . Voilà, un peu d'action. Un peu d'action, 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 un peu d'action. Donc allons le long de la voie ferrée. Avec cette espèce de tremblement de terre. Un peu d'action, un peu d'action. Le tout qui s'effondre un peu partout. Un peu d'action. Un peu d'action. Un vieux souvenir d'enfance avec les Tombovins. Ah, le monde d'été hier. Ouf, fini de décapiter. Ah merde, c'est pas ça le bouton. Voilà, là on commence à avoir des monstres avec des patterns à gérer, gérer l'esquivre quand ils essayent de nous attaquer, histoire qu'ils puissent être bloqués, qu'on puisse les taper ensuite. Je vois pourquoi il y a ma souris qui apparaît en bas de l'écran. C'est un bug que j'avais déjà vu sur ce jeu. Je sais plus exactement comment on vire ça. En même temps qu'il attaque, hop là, on esquive. Il est planté par terre et c'est à nous de le planter après. Ah merde. Je sais plus. Je sais plus. C'est trop bien. Ah merde. Alors les petites fleurs, comme ça, ça permet de se soigner. en plus ça nous lâche dedans à chaque fois je regarde si j'ai pas oublié un bonus ou un truc comme ça mais je crois pas non il n'y avait rien ici je vais essayer de virer cette souris elle apparaîtra bon tant pis je crois que c'est ces menus là en fait qui font planter la souris donc là il nous explique que on voit des fois des choses qui sont invisibles voilà un passage invisible et là une plateforme invisible qui disparaît quand on est dans notre taille normale par contre on ne peut pas se battre quand on est rikiki et on va avoir un problème on reconnaît notre ami le chapelier fou qui apparemment est par là bas notre ami façon de parler je sais pas si alice a vraiment des amis je crois que c'est un peu son problème justement cela aurait pu arriver chère alice connaissiez-vous le pauvre monsieur crook mort qu'un signe le docteur wilson ne croit pas aux combustions spontanées monsieur dickens avait raison m coeur 0 4 C'est parti. Ok, sympa. Eh bien, je pense qu'on arrêtera l'épisode au prochain point de sauvegarde. Au niveau de ce château, ça fera un peu une cassure. Parce qu'a priori, c'est par là-bas qu'on va aller. Voilà, téléphérique. C'est parti. C'est parti. Le chapelier, presque comme je m'en souviens. Les apparences, tu le sais mieux que quiconque, sont parfois tropeuses, idées. Les choses ont changé depuis ta dernière visite. Le docteur Bambi dit qu'il est bon de changer. Il dit qu'il faut l'accepter. On peut changer en bien ou en mal, mais sûrement pas en la même chose. Le chapelier, trouve-le. Son esprit est plus changeant que le tien. Que sait-il de la différence entre le bien et le mal ? Tu t'amuses bien, Lidl ? Je vois que tu n'as toujours pas retrouvé le sens de la réalité. Je sais me débrouiller toute seule, chat. Retourne donc dormir sur ton paillassant. Je crie si j'ai besoin. Quelle humeur de chien ! La question n'est pas si tu as besoin, Lidl. C'est quand ? Bah, tiens bon. Et comme on dit, et toi ? Bien sûr, facile à dire. Pendant qu'on a fait face à une attaque de moucheron. Heureusement que je n'ai rien de cassé. Habituellement, mes entrées sont plus soignées. Pour ne pas s'enrhumer. Pas mal. Est-ce que ça a sauvegardé ici ? Je pense, normalement. Avec ce nouveau bug de souris. Qui apparaît encore à chaque fois qu'il y a un écran d'explication. Heureusement qu'il y en a de moins en moins. Et on a changé de robe. Bon. Et bien, sur ce changement de robe, justement, on va se laisser là. J'essaierai de faire un autre épisode assez rapide. Voilà. A bientôt.